Faits saillants et faits intéressants. Le griffon bruxellois a été reconnu par Lac en 1910 et est sa 64e race. Le griffon de Bruxelles est issu de l'accouplement de la Fampinché avec le chien des rues belges. Le griffon bruxellois est très intelligent et sensible. Les griffons bruxellois aux poils lisses sont appelés Brabansons. Griffon bruxellois a été présenté dans le film à succès de 1997, au goût, avec Jacques Nicholson et Hélène Nain. Le griffon bruxellois peut être timide envers les étrangers. Le griffon bruxellois est une race de chiens jouets du nom de sa ville d'origine, Bruxelles, Belgique. Le griffon bruxellois peut appartenir à trois races différentes, le griffon bruxellois, le griffon belge et le petit Brabansons. Identiques dans le standard, à l'exception des différences de pelage et de couleur, dans certains standards, ils sont considérés comme des variétés de la même race, comme les chiens de berger belge. Histoire de la race Les trois variétés de ce chien, le griffon bruxellois, le griffon belge et le petit Brabansons, descendent toutes d'un chien appelé le Smoussh, un petit chien à poils durs ressemblant à un terrier gardé dans des écuries, pour ronger d'apparence semblable au Smouchon hollandais. Le petit chien à poils durs au premier plan du tableau de Jean Vanek, le mariage d'Arnolfini est considéré comme une forme précoce de la race. En Belgique, les cochers aimaient leurs petits griffons vigilants, et au XIXe siècle, ils croisaient leurs griffons avec des chiens jouets importés. L'élevage avec le carlin et le King Charles Spaniel a abouti au type de race actuel, mais a également produit le manteau noir court, qui a conduit au petit Brabansons, qui était à l'origine un inconvénient pour la race. Les épagnols ont également produit les riches couleurs rouges, noires, et feux des griffons de Bruxelles et des belgas griffons modernes. Le griffon de Bruxelles a gagné en popularité à la fin du XIXe siècle parmi les ouvriers et les nobles en Belgique. Le premier griffon bruxellois fut inscrit en 1883 dans le premier tome du stu-book du Belgian Kennel Club. La popularité de la race a augmenté grâce à l'intérêt de la reine Maria Henrietta, une passionnée de chien, qui a assisté religieusement aux expositions canines annuelles en Belgique, souvent avec sa fille, et est devenue une éleveuse, et un booster pour le griffon de Bruxelles, leur apportant une renommée et une popularité internationale. De nombreux chiens ont été exportés vers d'autres pays, ce qui a conduit à la création des Bruxelles Griffon Club en Angleterre, 1897, et des Bruxelles Griffon Club aux USA, 1945. La Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale se sont avérées être une période désastreuse pour la race. La guerre est difficile pour n'importe quelle race de chien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait presque plus de griffons bruxellois locales en Belgique, et ce n'est que grâce à la vigilance d'éleveurs dévoués, surtout en Grande-Bretagne, que la race a survécu. Point, cette race n'a jamais été nombreuse ou populaire, mais à la fin des années 1950, il y avait une brève mode pour eux, et maintenant c'est généralement une race inhabituelle. Récemment, il y a eu une augmentation de l'intérêt aux États-Unis en raison de l'apparition du griffon dans Zogu, et également en raison de l'augmentation générale de l'intérêt pour les chiens jouets. Apparence. Le griffon bruxellois est généralement un petit chien au corps robuste. Un griffon adulte moyen mesure environ 25 cm de haut, et pèse 4 à 5 kg. Ils ont une tête bombée, un nez court, et une morsure basse. Le griffon existe en deux types de laine, dure, rugueuse et lisse. Leurs cheveux, pas de fourrure, peuvent être roux, noirs, et feu ou noirs et rougeâtres. Le griffon à poils courts nécessite peu de toilettage, tandis que le griffon à poils durs nécessite un toilettage hebdomadaire. En règle générale, les éleveurs coupent la queue, et coupent les oreilles des chiots à vendre. Cette pratique est illégale dans la majeure partie de l'Europe, et est de plus en plus mal vue aux États-Unis, mais elle est toujours pratiquée dans certains endroits. Couleur, longueur, et structure du pelage des différents griffons. Griffon bruxellois, grossier, filiforme, de longueur moyenne, dense, des teintes de rouge, un masque noir est acceptable. Griffon belge, les cheveux sont durs, raides, de longueur moyenne, épais, noirs, noirs, et feu. Petit bras bansons, cheveux courts, roux, noirs, et feu, et noir, roux avec un masque noir. Des traits de caractère distinctifs. Le Bruxelles griffin est connu pour son cœur aimant, et son fort désir de se blottir, et d'être avec son maître. Il montre un semblant de suffisance. Le griffon n'a pas besoin d'être timide ou agressif, mais il est très sensible émotionnellement, et pour cette raison, il doit être soigneusement socialisé, dès son plus jeune âge. Les griffons doivent également être alertes, curieux et s'intéresser à leur environnement. Les griffons ont tendance à créer des liens avec une personne plus qu'avec d'autres. En fait, les griffons s'entendent très bien avec les enfantants, qu'ils ne sont pas taquinés. Ils ne sont pas très patients, mais ils aiment jouer. Les griffons ont tendance à bien s'entendre avec les autres animaux de compagnie, y compris les chats, les furets et les autres chiens. Cependant, ils peuvent avoir des ennuis, car ils n'ont aucune idée de leur taille relative, et peuvent essayer de dominer des chiens beaucoup plus gros qu'eux. Entretien et soins. Griffon bruxellois prospérera avec des aliments pour chiens de haute qualité, si vous choisissez de nourrir votre chien avec des aliments biologiques, consultez votre vétérinaire et élaborez un régime pour votre animal de compagnie. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Découvrez quels aliments sont sans danger pour les chiens et lesquels ne le sont pas. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'alimentation de votre chien. De l'eau fraîche et propre doit toujours être dans le bol. Pour rester en bonne santé et heureux, les griffons ont besoin d'au moins une demi-heure par jour d'exercice modéré. Ils adorent bricoler et jouer, et surtout ils aiment faire quelque chose avec leur propriétaire. Poursuivre la balle est un plaisir pour le chien et le propriétaire. Leur intelligence et leur capacité d'entraînement leur permettent d'exceller dans les compétitions canines telles que l'obéissance, l'agilité et le pistage. Des cours de socialisation précoces et de dressage de chiots sont recommandés pour tous les chiens et contribuent à faire du griffon un compagnon bien adapté et bien élevé. Les griffons sont très intelligents et ont des liens étroits avec leur maître, ce qui facilite leur entraînement. Les griffons ont une nature très sensible, ils ne réagissent pas bien aux corrections sévères ou aux méthodes d'entraînement brutales. Le griffon veut être avec sa famille, suit souvent sa personne de pied sans pièce, et un comportement indésirable peut survenir s'il est régulièrement laissé seul pendant de longues périodes. Santé. Les griffons ont relativement peu de problèmes de santé héréditaire, mais ils doivent tout de même être contrôlés pour des anomalies congénitales, dont les plus graves sont la syringomyélie et la déformation de type chiari. La durée de vie typique d'un griffon est de 10 à 15 ans. Accouchement. Les griffons n'ont généralement pas de problème d'accouchement par eux-mêmes, mais parfois une césarienne peut être nécessaire en raison de complications. La taille de la portée varie généralement de 2 à 5 chiots. La taille de la portée détermine souvent la gravité de ces complications. Six chiots ne sont pas rares. À la naissance, les chiots ne paient que quelques onces, environ 100 grammes, et sont assez petits pour tenir dans la paume d'un adulte. Ils peuvent avoir des problèmes de jambes et de cœur dès leur plus jeune âge. Fente palatine. Un problème qui est généralement mortel pour les chiots est la fente palatine. Il en résulte que le chiot ne reçoit pas de nutrition de la mère et finit par mourir de faim. C'est rare, mais selon la taille de la crevasse, le chiot peut survivre. À mesure qu'il vieillit, une intervention chirurgicale peut être effectuée pour fermer le trou. La plupart ont de grands yeux et peuvent nécessiter un nouvel examen par le vétérinaire. Les blessures sont un problème commun dans cette race. Étant donné que les griffons ont de si grands yeux et amusent au cours, ce qui ne protège pas leur vue des corps étrangers. Si la plaie n'est pas traitée, elle peut conduire à la cécité. Cataractes. Comme pour la plupart des races, les cataractes sont un problème courant à mesure que le chien vieillit. Luxation du cristallin. La luxation du cristallin peut être assez courante dans la race et conduit souvent à un glaucome secondaire. Glaucome. Le glaucome peut également être un problème courant chez les griffons. Bien que les griffons aient un museau court, le coût de chaleur n'est pas un problème sérieux pour eux, comme les autres races à face plate. Le museau court de la race peut causer des problèmes respiratoires en cas de chaleur extrême, mais en général, il tolère bien le temps chaud et froid. Comme pour toute race, les propriétaires doivent faire preuve de bon sens pour ne pas les laisser à l'extérieur sans protection contre les éléments ou les soumettre à un stress physique extrême à des températures extrêmes. Prix et comment acheter correctement. Le coût du griffon belge commence à 200 dollars. Cela dépendra d'un certain nombre de facteurs. La politique de prix du vendeur, le petit gris du chiot, sa couleur, son sexe. Les chiots de classe d'exposition coûteront plus cher. Cependant, le prix d'un chiot n'est pas le premier critère à considérer lors du choix. Il est important de prêter attention à un certain nombre de facteurs plus importants. En particulier, le vendeur. Cela ne vaut pas la peine d'acheter des griffons belges de vos mains. C'est risqué. Il vaut mieux faire confiance à une grande pépinière, même si les prix y seront beaucoup plus élevés. En bout de ligne, le Bruxelles-Griffin est une race de chiens décoratifs élevés en Belgique au XIXe siècle. Un proche parent du griffon et du brabanson belge ne différent l'un de l'autre que par le type de pelage. Le toutou intelligent, gai et charmant est idéal, comme compagnon en milieu urbain. Elle est très attachée aux propriétaires et aux membres de sa famille, nécessite une communication constante, supporte difficilement la solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !